Générique ... Le mystère reste toujours entier autour de la disparition d'une famille à Orvaux. Des traces de sang ont été retrouvées au domicile. Le procureur a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. Julien Herpin. Au terme d'une nouvelle journée d'investigation, le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, a apporté une série d'éléments concernant l'enquête sur la disparition de la famille Troadec. Leurs traces se perdent le 17 février, date à laquelle les téléphones portables des 4 membres de la famille ont cessé d'émettre. Au cours de la fouille au domicile des Troadec à Orvaux, les enquêteurs ont découvert de nombreuses traces de sang à l'étage, dont certaines ont été essuyées. Les premiers résultats des analyses confirment la présence du sang des deux parents ainsi que du fils, mais pas celui de la fille. Pour le procureur, le contexte de violences graves ayant présidé à la disparition est établi. Reste à déterminer les circonstances exactes. En clair, rien ne permet pour l'heure de savoir s'il s'agit d'un drame familial ou si un tiers est intervenu dans l'affaire. Autre aléman apporté par le procureur, des fouilles ont été menées au domicile des deux enfants scolarisés en Vendée et de nombreux membres de la famille ont été auditionnés ces derniers jours. Des auditions qui vont se poursuivre ainsi que des investigations qui vont être menées avec une priorité, retrouver la voiture du fils de la famille, toujours manquante. Vous souhaitez obtenir ou renouveler votre carte d'identité ? Attention, les modalités changent demain 1er mars. Les explications de Cécile Petitdant. Objectif de l'État, sécuriser, dématérialiser et réduire les délais. Donc à partir du 1er mars, l'obtention d'une carte d'identité se rapprochera de celle d'un passeport. A terme, le papier disparaîtra. Et pour ça, une pré-demande est mise en place sur Internet à partir du 1er mars. Elle remplace le dossier papier et permet normalement de gagner du temps au guichet. Ensuite, il faudra se rendre dans une des 30 communes du département équipées du dispositif de prise d'empreintes digitales et y déposer son dossier complet. En revanche, où que l'on habite, on pourra s'adresser à n'importe laquelle de ces 30 communes. Sauf qu'elles ne sont pas réparties de manière égale sur le territoire. Sur le quart nord du département, par exemple, Châteaubriand, Derval et Saint-Marc-la-Jaille sont les seuls équipés. Les communes concernées recevront une aide forfaitaire de l'État, voire même une prime d'aménagement de leurs locaux. Après plus de 6 mois de travaux à Nantes, la piscine Jules Verne a rouvert hier pour le plus grand bonheur des nageurs. Le chantier aura coûté 1 250 000 euros. Benoît Balti. Longueur en brasses, en crôles, aquagymes, les activités reprennent dans les bassins de la piscine Jules Verne. Après 9 mois de fermeture, les nageurs sont ravis de retrouver leur piscine. Une impression chaude déjà parce que je sors du bain, c'est chauffé. Et puis en fait, c'est bien parce que ce n'est pas très très loin d'où j'habite. On est très heureux de retrouver la piscine Jules Verne ouverte aujourd'hui. Est-ce que tu en penses, Romy, elle est bien la piscine ? Oui, j'adore le lac qui tourne en rond. La rivière sauvage ? La rivière sauvage. Un avis partagé également par les maîtres nageurs. Très content, puis les premiers usagers qu'on voit sont tous souriants, satisfaits. Du coup, je pense que c'est réciproque. Car cette réouverture s'est faite attendre. Initialement prévue le 2 novembre, elle a dû être reportée de 4 mois à cause d'un accident de chantier. La fermeture de la piscine était avant tout liée à toute une campagne de travaux, essentiellement à des fins d'isolation. Le principal objectif de ces travaux visait à rendre le bâtiment plus performant en termes de réduction de coûts énergétiques. Donc l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment a été isolé par l'extérieur, ainsi que la toiture qui est constituée de verrières, qui a été renouvelée. Petite nouveauté pour les baigneurs, une partie du toboggan a été opacifiée pour une plongée dans le noir. Avec une animation lumineuse et musicale, le plouf lui restera le même. Le guide des tables de Nantes vient de sortir sa nouvelle édition. Il recense les meilleurs restaurants de la ville et met en lumière les plus prometteurs. Eric Egon. Vérine et Muscadet pour fêter la sortie du 6e guide des tables de Nantes. Fruits de mer, bio, végétariens, entre copains ou entre collègues, les restaurants nantais offrent cette année encore une belle diversité. Dans chaque catégorie, essayez de trouver ce qu'il y a de mieux. Dans un restaurant plutôt pour les viandards, ou comme j'évoquais, une crêperie, un gastro. On va essayer de chercher un peu partout, en fonction des envies, parce qu'on peut avoir des envies très différentes d'un jour à l'autre. Alors la tendance, je dirais qu'on poursuit le renouvellement de la cuisine nantaise, un peu sur cet axe jeune cuisine, bistronomie, où le produit brut est vraiment mis en avant. A chaque édition, le guide met en lumière de jeunes adresses afin d'aider à leur développement. Les coups de pouce de cette année sont la macote, le petit boucou, le robin's et le bistrot l'alchimiste. On a un an et deux mois à peu près, donc c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à être sélectionné dans le guide des tables. On est dans un quartier qui habituellement va plus travailler le soir et la nuit. On est au niveau du quartier FEDO et je pense que ça va nous apporter une visibilité en plus. J'imagine que ça va être un bon élan pour le restaurant, qui permet de nous développer un peu plus. On est situé dans un secteur un peu décalé par rapport au centre-ville et pourquoi pas pousser un peu nos envies et le concept du restaurant. Le guide est disponible gratuitement dans divers lieux touristiques de la ville. Vous pouvez également le consulter sur internet sur le site lestablesdedans.fr Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !